Bonjour, mon nom est Philippe Charlier, je suis directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et comme vous pouvez le constater, malgré la pandémie de COVID, la recherche et l'enseignement se poursuivent au musée et nous sommes heureux de vous faire partager de nouvelles découvertes, de nouveaux regards et aussi de nouvelles sensibilités. Au nom du président du musée, monsieur Emmanuel Cazarrerou, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre autour du thème de l'anthropologie de la musique. Alors son titre reprend celui du dernier numéro paru de la revue Graviva, l'idéal du musicien et l'apreté du monde. Un numéro qui a été dirigé par Denis Laborde sous l'autorité éditoriale de Mayra Mushnik. Autour de nous, cher Denis Laborde qui est ethnologue, directeur de recherche au CNRS et à l'EHESS, nous allons trouver Michael Werner qui est historien et directeur d'études à l'EHESS. Nous allons également trouver ma consoeur Anaïs Flechet qui est historienne, maître de conférences à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et également membre junior de l'Institut universitaire de France. Enfin Nicolas Puig, anthropologue, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, actuellement en poste à l'Université libanaise. Alors de l'interdisciplinarité donc, puisque vous pouvez constater que la musique elle est plurielle, un seul regard ne suffit pas ou une seule oreille ne suffit pas pour l'aborder pleinement. On a coutume de dire dans le monde vaudou du Bénin et de la Caraïbe, qui est un de mes terrains de prédilection, un terrain où je travaille, que la musique est la langue des dieux et que les rythmes sont leur pulsation cardiaque, leur respiration aussi. Eh bien cette langue, elle est autant utile aux hommes dans leur gestion politique au sens grec du terme, la cité, la gestion des hommes les uns à côté des autres, qu'aux dieux aussi pour assurer leur vitalité. Ce soir, autour de nous, nous allons interroger le rôle de la musique dans ce qu'on appelle le faire ensemble, cette harmonie de la communauté, comment en fait la musique finit par adoucir les mœurs pour reprendre cet adage populaire. Nous allons aussi questionner la figure du musicien comme un précurseur d'un monde meilleur, celui qui induit, tel l'orphée de la mythologie greco-romaine avec sa lyre, eh bien la paix, la concorde et la grâce. Alors merci d'être présents pour assister à cette rencontre qui vient en préambule d'une autre rencontre demain, dimanche 7 février à 17h. Celle-ci se portera autour d'universitaires et d'artistes, autour du spectacle Luminescence, Flamenco andalou, Makam iranien, pardon irakien, et électronique. Une rencontre que vous pourrez suivre comme aujourd'hui, que ce soit en français ou en anglais, sur cette même chaîne YouTube du musée. En attendant que la musique soit, si on peut dire, que la paix s'installe parmi les hommes et merci à vous et tout particulièrement, cher Denis Laborde, à vous d'avoir été à l'origine de cette rencontre. Je voudrais que vous ouvriez votre micro, cher Denis. Excusez-moi, ça y est. On m'avait promis des… Bon, écoutez, je vais vous remercier d'abord pour cette introduction tout à fait louangeuse par rapport au projet. Je ne suis pas certain que la musique ait toutes les vertus qu'on lui prête, mais justement, c'est ce qui nous a intéressés. Qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, finalement, des projets sont conduits en faisant de la musique un outil pour que le monde aille mieux ? Et c'est cette utopie, finalement, que nous interrogeons dans ce numéro. Alors, ce numéro prend sa racine dans des rencontres que nous avons conduites à Royaumont dans les années 2017, avec un titre d'ailleurs éponyme. L'idéal du musicien est l'apreté du monde. Comment, alors que beaucoup de projets musiciens pensent s'engager au nom d'une forme de justice ou d'idéal des communications, des rencontres, des cultures, comment se fait-il que le monde continue d'aller si mal ? Et donc, on a pris au sérieux cette interrogation portée par, notamment, Frédéric Deval, à qui je veux rendre hommage ici, aujourd'hui, et dans cette initiative aussi que nous avons prise. Frédéric Deval, qui dirigeait donc à Royaumont le programme de musique transculturelle, et qui nous a poussés dans nos retranchements, nous autres, du côté des sciences sociales, nous autres, du côté de la sociologie ou de l'ethnologie, en nous disant, mais regardez ce que nous faisons ici. Nous mettons un rappeur irakien avec un joueur de makam libanais ou égyptien, et puis on les fait rencontrer des poètes slameurs américains. Et cette production-là donne un moment de paix. Que pouvons-nous faire de ça ? Est-ce qu'il s'agit bien d'autre chose que d'une simple initiative artistique ? Est-ce qu'on peut faire dire à de tels événements autre chose que le temps du concert, finalement ? Est-ce qu'on peut leur faire dire quelque chose qui aille vers une voie, on va dire diplomatique, ou en tout cas vers une rencontre qui puisse avoir un effet sur l'état des sociétés ? Voilà, c'est cette forme d'ingénuité que nous avons décidé de mettre en œuvre dans ce numéro. Peut-être que, je ne sais pas si Olivier peut mettre la couverture du numéro. Si Olivier peut l'afficher, ça vous donnera un peu une idée de ce numéro. L'idée est vraiment d'interroger le pouvoir de la musique, mais le pouvoir au sens de capacité, au sens même de capabilité. C'est-à-dire, ce n'est pas le pouvoir de la musique, comme les neurosciences, par exemple, peuvent l'étudier en disant je fais un fa dièse, qu'est-ce qui se passe dans mon hémisphère droit ? Et comment ça se répercute sur ma manière de me sentir ? Ce n'est pas à ce niveau infra-humain que nous nous sommes situés, c'est plutôt la musique au sens, la capacité de la musique au sens de qu'est-ce qui se passe quand j'agis au nom de la musique, quand la musique, quand l'idée que je me fais de ce que la musique ou ce qu'une initiative musicale peut apporter au monde, peut changer dans l'état de ce monde ? Que se passe-t-il ? Donc, pour cette raison, nous n'avons pas cherché à construire une théorie générale de la musique en disant, si vous faites telle initiative, ça va bien se passer, si vous faites telle autre, ça risque de mal se passer. Nous avons procédé par analyse de cas. Nous avons donc mis un certain nombre de cas à l'étude dans ce numéro. Je vais les énumérer quand même pour rendre justice à chacun de ceux qui ont pu participer à ce numéro. Sur la photo de couverture que vous avez pu apercevoir, il y a ce cliché réalisé par Éric Bouvet qui nous a fait l'amitié de se joindre par ce cliché à notre initiative. Et je veux le remercier ici. Éric Bouvet est photojournaliste. Il a gagné cinq World Press Awards. Il a gagné deux visas d'or. Il a eu une médaille d'or, la médaille d'or du 150e anniversaire international de la photographie. Et une grande exposition lui a été consacrée l'été dernier aux rencontres d'Arles. Il a pris ce cliché sur la place Maïdan à Kiev dans l'hiver 2014, au moment des grandes manifestations tragiques. Il se trouvait qu'un piano était au milieu des barricades, comme un mobilier pour faire écran aux forces anti-émeutes des gouvernements à ce moment-là. Et à l'initiative de quelques musiciens, ce piano s'est trouvé transformé en non plus un meuble d'une barricade, mais en piano. Donc il y a des étudiants du conservatoire de Kiev qui sont venus jouer de cet instrument. Et des personnes qui jouaient, qui avaient la possibilité de jouer, sont venues jouer pendant les émeutes sur ce piano qui est devenu un peu un emblème de cette révolution de l'hiver 2014. Et finalement, c'est ça qui donne tout le sens à l'initiative de ce numéro. Quelle est cette utopie qui peut pousser des personnes à faire de la musique un outil de paix ou un outil de pacification sociale, y compris dans les contextes les plus extrêmes comme celui-ci ? Il y a d'autres clichés que vous découvrirez dans le numéro aussi. Willy Urteaga, par exemple, durant les manifestations de 2017 à Caracas, qui jouait du violon au milieu des bombes lacrymogènes des forces anti-émeutes. Il y a un certain nombre d'emblèmes comme ça. Donc voilà, nous sommes intéressés à ce genre d'initiatives, en tout cas en les prenant au sérieux, tout simplement. Alors, on peut trouver la musique comme un outil d'éducation, un outil d'éducation vertueux, un outil de pacification sociale. C'est ce que fait Michael Werner dans le premier article qui ouvre cette série d'articles. On échangera tout à l'heure avec lui. Merci beaucoup, Michael, d'être venu avec nous cet après-midi pour sceller ce moment important que fut l'inscription de la musique dans les programmes d'enseignement et cette mission fondatrice de l'éducation, confiée à l'éducation musicale dans la période finalement de l'émergence du socialisme, dans une période assez longue qui va selon vous de 1795 à 1860. On y reviendra tout à l'heure. Mais aussi, on s'est intéressé à la musique comme moteur de migration. Et là, c'est Nicolas Puy qui s'est intéressé à l'exil londonien des musiciens d'un groupe de rap, du groupe Katibé Kamse, qui a changé de nom, d'un camp palestinien de la banlieue sud de Beyrouth, donc vers Londres, au prix d'un exil qui a été l'occasion pour Nicolas de tester une manière tout à fait innovante de faire de l'anthropologie. Philippe a évoqué tout à l'heure l'idée qu'il y avait dans ce numéro quand même des démarches novatrices qui étaient proposées et celle de Nicolas, effectivement, en est une. Et voilà, je remercie aussi d'être associé bien qu'il soit en poste aujourd'hui à Beyrouth, à l'Université libanaise de Beyrouth, de s'être associé à cette rencontre cet après-midi. Merci beaucoup Nicolas de vous joindre à nous cet après-midi. Mais aussi, nous sommes intéressés à d'autres dimensions comme par exemple le fait que la musique puisse être un instrument de construction politique. Alors rien de bien nouveau là-dessus, mais John O'Connell, qui est quand même un des pionniers de l'étude de la musique dans les relations diplomatiques aussi, dans l'histoire, consacre un article tout à fait passionnant avec un titre un peu en forme de clin d'œil, « E pluribus unum », qui renvoie à la devise que l'on trouve sur les pièces des devises américaines. Il s'est interrogé sur la disponibilité culturelle de ce qu'on appelle des timbres, c'est-à-dire des supports mélodiques, quand ils sont placés en régime hymnique, c'est-à-dire quand on les fait devenir des hymnes. Et il s'est intéressé en particulier dans la période de la Première Guerre mondiale, dans une période qui va de 1908 à 1918, sur la décennie, il s'est intéressé donc à la façon dont une même mélodie musicale peut être à la fois appropriée par le pouvoir turc et par le pouvoir arménien pour énoncer des revendications et se trouver investi en régime d'identification tout à fait distinct, évidemment. Donc cette disponibilité culturelle de la musique et le fait qu'on puisse faire dire à la musique à peu près ce qu'on veut, qui nous a beaucoup intéressés dans cette communication. Et puisqu'il s'agit de construction politique, il y a quand même aussi dans ce numéro un article magnifique de Jaime Salazar sur le plan national de música para la convivencia de 2002, donc le plan national de la musique, élaboré par le gouvernement colombien en 2002 pour construire une Colombie unifiée dans le respect de son extraordinaire, il faut le dire, « Diversité culturelle ». Et cet article-là, qui aussi fait la preuve d'une ethnographie très originale parce qu'elle joint plusieurs espaces, y compris jusqu'au bureau du ministère de la Culture, est accompagnée d'une iconographie absolument impressionnante. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique de la revue Gradiva, je crois qu'il faut aussi le dire, ce soin, c'est une revue de musée, c'est la revue du musée du Calabranli, et donc le soin apporté par son équipe éditoriale, sous l'autorité, vous avez très bien fait de rappeler Philippe de Mayra, qui vraiment pilote d'une manière remarquable, et je ne sais pas si elle nous écoute là, mais je veux la remercier encore pour le soin méticuleux qu'elle a accordé à ce numéro, mais aussi à tous les numéros. Merci Mayra Mushnik pour ce beau travail que l'on a fait, et en particulier sur cet article de Jaime Salazar, où nous avons pu avoir pour l'iconographie les photos d'Alberto Sierra, qui a documenté la grande diversité musicienne de la Colombie. Mais en même temps, je vais terminer là-dessus, la musique peut être un outil dans des relations internationales, on le savait depuis longtemps, les musicologues ont beaucoup travaillé sur ces aspects-là, notamment dans la période d'histoire moderne. Mais plus récemment, on connaît sans doute pas suffisamment le rôle qu'a pu avoir l'International Music Council, qui est l'organe de la musique de l'UNESCO, et Anaïs Flechet, qui est historienne et qui est votre collègue, Philippe, à l'Université Saint-Quentin, mais qu'on dit, je crois, maintenant Paris-Saclay, j'ai encore du mal dans les changements, et qui est donc à l'Institut de France. Elle a consacré un travail absolument intéressant, c'est un ouvrage en cours, au rôle qu'a pu avoir Yehudi Menouin à l'UNESCO, et en particulier à son action à la tête de l'International Music Council dans la période de la guerre froide. On y reviendra tout à l'heure, puisque Anaïs nous fait l'amitié aussi d'être là. Merci beaucoup, Anaïs, de votre présence cet après-midi. Et le numéro s'achève aussi avec un entretien avec Frédéric Rammel, qui est professeur à Sciences Po, où il dirige le département de sciences politiques de Sciences Po, et il a travaillé à dégager trois figures de musiciens qu'il a liées à trois formes de diplomatie. Le premier, c'est Bono, Bono que tout le monde connaît comme le leader charismatique du groupe U2, qui a lancé un programme avec son ONG, l'ONG One, pour lutter contre l'extrême promettrait en Afrique. Il se sert donc de son charisme et de son aura de musicien pour engager son action diplomatique. C'est ce que Frédéric Rammel appelle une diplomatie des célébrités. Frédéric Rammel distingue deux autres formes de diplomatie. L'une, c'est la diplomatie à voix multiple. La diplomatie à voix multiple est celle initiée par Daniel Barenboim et Édouard Saïd, par exemple, lorsqu'il fonde en 1999 à Weimar le West-East Divan Orchestra, le Divan Orchestra, composé de musiciens israéliens, de musiciens palestiniens et de musiciens de l'ensemble des pays voisins. C'est donc cette mise en œuvre d'une diplomatie à voix multiple à travers la forme de l'orchestre symphonique. On reviendra sur cette forme de l'orchestre symphonique dans le débat de cet après-midi. Et puis, la dernière forme qu'il distingue, que Frédéric Rammel distingue, c'est Yo-Yo Ma et son Silk Road Project, le projet de la route de la soie, dans lequel Yo-Yo Ma met en œuvre une diplomatie transprofessionnelle dans laquelle il n'y a pas d'enjeux politiques très identifiés, comme dans le programme de Daniel Barenboim et Édouard Saïd, par exemple. Mais il y a plutôt une action professionnelle qui est menée de façon transculturelle, avec des interventions dans des camps de réfugiés, dans des camps de migrants, des interventions dans des contextes culturels disparates, en misant sur le fait que la musique peut quelque chose pour changer le monde. Alors, le changer dans quel sens et le changer comment ? Donc, c'est tout l'objet de ce numéro. Et ça va être donc maintenant l'objet de nos échanges, avec Michael Werner, avec Anaïs Flechet, avec Nicolas Puig. Et puis, vers 19h, se joindra à nous Amir El Safar, qui est depuis New York, qui porte le projet Luminiscence, auquel ce week-end aurait dû être consacré entièrement, avec deux concerts qui étaient prévus aujourd'hui et demain. Et malheureusement, le monde étant ce qu'il est, le concert n'a pas pu avoir lieu, mais les rencontres ont bien lieu. Donc, il viendra tout à l'heure nous présenter son projet Luminiscence, sur un projet qu'il a mené pendant deux ans à Royaumont, et qu'il donne là, et puis pour présenter aussi la séance de demain qui aura lieu avec Françoise De Georges, que je salue aussi à 17h. Donc, il nous rejoindra tout à l'heure. Et alors, si pendant toute cette période, vous avez l'idée de poser des questions, je crois que vous pouvez le faire. et nous y répondrons à ce moment-là, après l'intervention d'Amir El Safar, disons vers 19h10, 19h15. Très bien. Donc, dans la généalogie philosophique de l'Occident, il est d'usage d'ériger, je ne vais ne surprendre personne parmi ceux qui nous écoutent, il est d'usage d'ériger Platon en point origine d'une réflexion sur les liens entre musique et politique. Platon puise dans l'étude des proportions musicales formalisées par Pythagore, les grands principes qu'il implémente dans l'organisation politique de la cité. Les relations mathématiques à l'œuvre dans l'harmonie musicale sont un pur décalque de l'harmonie des sphères, de l'harmonie des astres. Ainsi, la musique permet, selon lui, de construire une relation entre le microcosme et le macrocosme et permet aussi de façonner une âme humaine qui soit en harmonie avec le macrocosme. L'activité musicale, donc, devient l'outil d'une transposition de cette harmonie dans la vie sociale et politique. Cette croyance, ou cette conviction, ou cette passion a animé un ensemble de programmes d'éducation pendant toute l'ère qui a suivi, y compris dans les modalités d'enseignement du Moyen-Âge. Mais là, Michael Werner, vous vous êtes intéressé tout particulièrement à la période du tout début du XIXe siècle, 1795-1860, et vous vous êtes intéressé à la façon dont la musique délibérément est devenue explicitement un outil d'éducation et un outil visant à organiser une société pacifiée. Est-ce que j'ai présenté correctement le projet de votre article, Michael ? Oui, merci de m'avoir invité justement à participer à cette revue, en quelque sorte, de notre numéro. Et évidemment, vous avez bien présenté la chose, vous m'avez même, en gros, je voulais commencer par Platon, parce qu'il faut quand même garder ça en arrière-plan, puisqu'il faut bien dire que chez Platon, il y a quand même deux présentations de la musique. Il y a la première qui est celle qui prévaut et qui est celle de la musique harmonieuse. C'est la bonne musique, c'est celle effectivement qui fait correspondre l'âme humaine à l'harmonie de l'univers. Et puis il y a aussi évoqué de temps en temps une autre musique, une musique moins bonne, qui est une musique sauvage, qui est une musique très liée aux affects, dont il ne va pas parler, qu'on ne peut pas enseigner, et qu'on doit même bannir, en quelque sorte, de l'enseignement, et donc du coup, de la vie politique, de la police. Et effectivement, on peut suivre déjà ces deux filons, en gros, depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il y a le Moyen-Âge, bien entendu, le plein champ, il y a la redécouverte de l'Antiquité et de Pythagore et de Platon, aussi pendant la Renaissance, et avec une deuxième mouture, si on veut dire, pendant les Lumières, ou à la suite des Lumières. Alors moi, je commence ensuite mon enquête, j'ai commencé mon enquête, qui est en fait une enquête européenne, bien entendu, mais en quelque sorte entre l'Allemagne et la France, en gros, et l'Angleterre, à cette époque-là, et même si c'est centré sur ce qui se passe en France, ça commence quand même avec le romantisme allemand et la valorisation de la musique comme en quelque sorte première des arts, comme premier art, qui joue un rôle prépondérant dans l'esthétique des arts. Et à cela s'ajoute, chez les romantiques allemands, de toute façon aussi, cette accent, interprétation de la musique populaire, de la poésie populaire, qui est une poésie chantée, et donc une présence, en quelque sorte, de la musique dans cette recherche de l'esprit du peuple auquel les romantiques se sont consacrés. – Et bon, ensuite, donc, on est en France, dans la situation, pendant la révolution déjà, et ensuite dans la situation immédiatement post-révolutionnaire, et c'est là, en quelque sorte, que la musique prend un rôle tout à fait particulier dans le travail que la société française effectue sur ce qu'on pourrait appeler le traumatisme de la révolution. Pourquoi le traumatisme de la révolution ? Pourquoi on en est arrivé à partir de nos idées éclairées à la période de la terreur ? Et comment expliquer, comment prévenir aussi à l'avenir ce genre d'excès ? – Et c'est là que, précisément, donc, la première promotion, d'ailleurs, c'est la première promotion de l'école polytechnique de 1795, qui, certains de ces polytechniciens, vont créer une société, la Société pour l'éducation élémentaire, qui va ensuite jouer un rôle très important dans le développement de l'éducation, de l'histoire de l'éducation, des idées éducatives en France. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, évidemment, une grande partie de la société française est un alphabète, et on déplore déjà à l'époque, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais on déplore aussi que la musique en France ne joue pas le rôle qu'elle joue dans d'autres pays, en Italie, en Allemagne, en Europe, centrale, voire même en Angleterre, et du coup, qu'il y a un retard, en quelque sorte, en France, non seulement en ce qui concerne l'éducation populaire en général, mais aussi, plus particulièrement, l'éducation musicale. Alors, évidemment, je ne vais pas entrer dans tous les détails, on n'a pas le temps, je voulais juste évoquer en quelques points tout à fait particuliers, c'est pour la France, l'entrée de la musique dans ces grands programmes d'enseignement mutuel qui sont développés précisément par la société pour l'éducation élémentaire. Donc, en fait, on peut faire entrer la musique dans ces programmes d'enseignement de façon tout à fait spectaculaire et en même temps, ça a l'avantage d'être relativement économe en termes d'investissement par les méthodes de l'enseignement mutuel. Ce sont des méthodes qui ont été développées à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, par Lancaster et d'autres, et ça veut dire que, finalement, l'enseignement n'est pas confié à un professeur, mais il est confié à des élèves, des premiers élèves en quelque sorte qui enseignent les autres et qui forment donc des groupes d'une vingtaine de personnes, mais dans un grand ensemble de salles où il y a des centaines d'élèves, où il y a un seul professeur quelque part qui surveille l'ensemble, mais finalement, il y a une espèce de ruche de travail des jeunes. Et finalement, on a constaté que la musique se prête particulièrement bien à la fois à ce type d'enseignement, c'est là qu'on va faire, qu'on va intervenir Wilhelm, qui est le fondateur, en quelque sorte, français, de ce type d'enseignement, qui est d'ailleurs aussi un personnage tout à fait particulier, un compositeur, mais avec une vue particulière aussi de l'Allemagne et une inspiration de l'Allemagne, même son nom, c'est un espèce de... il s'est donné un nom. allemand, entre guillemets, et qui va donc jouer un rôle très important dans le développement de cet enseignement mutuel, d'abord à Paris même, et ensuite, il va en sortir le mouvement orphéonique en France, un mouvement social absolument important. Je me rends compte, d'ailleurs, que je voulais vous montrer quelques images, je ne sais pas si ça va encore ralentir ma présentation pour cette affaire-là. – Mais je crois qu'on peut. – Je vais voir, je vais essayer. Voilà, donc vous avez en fait une classe d'élèves en Allemagne au 19e siècle, tant que c'est ça l'idéal dans quelque sorte de... Ah, on ne le voit pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais partager l'écran. On ne le voit pas ? Bon, on va laisser tomber. Donc, c'est le mouvement orphéonique et ça a l'avantage, en quelque sorte, et tout cet espèce de mouvement de promotion du chant populaire. D'abord, c'est dirigé en direction des jeunes, des jeunes donc à qui on veut faire apprendre à chanter, alors qu'en général, l'opinion prépodérante est de dire que de toute façon, ils sont incultes, donc ils ne peuvent pas non plus véritablement faire de la musique, ils ne peuvent pas chanter correctement, juste, et ainsi de suite. Et deuxièmement, donc ça c'est l'aspect qui est important pour l'histoire sociale, en direction des ouvriers. Et là, donc on voit très bien cette idée que la musique, elle va anoblir le peuple, à la fois en le prenant en basage, en quelque sorte, pour le cultiver, et en même temps, elle va anoblir ou cultiver les ouvriers, ce qui, d'une part, va les empêcher de vouloir refaire une révolution et qui, d'autre part, va les amener tout doucement en quelque sorte par un apprentissage pas intellectuel, mais par l'essence, un apprentissage sensitif vers la civilisation telle que les promoteurs de l'école polytechnique l'avaient dans la tête. donc ça devient un grand mouvement national, d'abord en France, auquel participe, en dehors de Bilem, un personnage que j'ai un peu mis en avance aussi, du nom de Joseph Mainzer, c'est un Allemand qui vient en France dans les années 30, qui va lui aussi faire de l'enseignement mutuel, enseigner les ouvriers, faire des grands concerts avec un grand nombre de chanteurs, concerts ou présentations, notamment à la salle de l'Hôtel de Ville, à laquelle vont assister aussi des compositeurs attitrés comme Berlioz ou Lys ou des musiciens et qui va donc produire un certain effet dans le monde musical de l'époque. Et Mainzer, d'ailleurs, il va ensuite aller en Angleterre, il va refaire la même chose en Angleterre et son idée est de, non seulement de cultiver les gens par la musique, mais aussi de cultiver l'esprit même des individus par un apprentissage musical précoce. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est vraiment intéressant, j'ai découvert ça aussi par la même occasion. Donc, Mainzer, il a cette idée qu'en fait, il faut faire apprendre aux enfants la musique avant de leur faire apprendre le langage. et donc, c'est un thème d'ailleurs qui est aujourd'hui en culte de nouveau débattu par les par les neurosenses de notre main, ça a été débattu au 19e siècle, mais lui, donc, effectivement, il a cette, il pense que, il peut prouver que si on fait apprendre aux enfants la musique très, très tôt, on va, ils vont apprendre la langue aussi avec beaucoup plus de résultats et il va y avoir, on va stimuler le développement cérébral, en quelque sorte, de ces enfants. Troisième point, c'est l'entrée de tout ce mouvement de promotion de la musique, de lancement de la musique chez les fourrieristes et alors là, on va voir que ça rentre en quelque sorte dans l'utopie sociale des fourrieristes, les fourrieristes dans les familles listères, ils vont, ça commence là, effectivement, dès les bébés, c'est-à-dire dans la, dans ce qu'ils appellent, donc, la nourricière, la partie, donc, où les enfants sont nourris, donc, il y a d'emblée, il y a une présence de la musique pendant l'alimentation, pendant le sommeil, où on fait endormir les enfants et là aussi, on pense qu'à partir de là, on peut influer en quelque sorte sur leur développement sensoriel et ensuite intellectuel par une présence de la musique. Donc, les nourrices chantent, on ouvre les fenêtres pour que le chant des oiseaux rentre et ensuite, évidemment, il y a des instruments, on fait de la musique instrumentale pour les tout-petits, pour les bébés et ensuite, dans la deuxième phase de la pouponnière, pour les jeunes enfants. Ensuite, donc, il va y avoir donc là, on voit là aussi cette idée qu'en gros, en attrapant les individus dans les premières phases de développement en injectant en quelque sorte quelque chose de cette harmonie universelle ou céleste dans les enfants. Donc, on va produire des hommes meilleurs, plus contents, plus coopératifs, plus sensibles et finalement aussi plus intelligents. Alors, je raccourcis très vite, évidemment, on voit en gros à partir des années 1860, il y a en quelque sorte cette autre dimension de la musique, la musique guerrière, la musique passionnelle qui va revenir davantage au premier plan dans la vie musicale de l'époque. Ça va s'accompagner ensuite aussi, évidemment, avec le développement de l'ethnomusicologie et d'autres choses où on sort en quelque sorte de cette dichotomie platonicienne et où on voit entrer donc la musique dans les sphères, dans les combats politiques, dans les instrumentalisations de toutes sortes et de ce point de vue-là, on clore en quelque sorte une période qui est une période d'idées de pacification. Donc, l'idée de pacification, évidemment, elle n'est pas terminée, ça reste présent, mais ce n'est plus du tout, ça n'ajoue, ça n'ajoue plus ce rôle primordial qui lui est affecté pendant cette période des utopistes socialistes du 19e siècle. J'arrête là parce que… C'était déjà très long. Merci, Michael, mais on le trouvera dans le volume de plus amples développements, mais je garde quand même pour tout à l'heure une question qui porterait sur cet héritage aujourd'hui parce que nous avons aujourd'hui de grands programmes comme Demos qui est piloté par la Philharmonie de Paris, de grands programmes comme l'orchestre à l'école aussi qui permet tout de même à 30 000 élèves de pratiquer l'orchestre dans 1330 orchestres à l'école aujourd'hui. Donc, ce sont quand même des moments importants, des événements importants. Pourtant, dans la rhétorique, en tout cas, dans la rhétorique portée par Demos, la référence se fait davantage à El Sistema, qui a été un système élaboré dans les années 70 au Venezuela par Antonio Abreu et plus qu'à cette dynamique des premiers temps du socialisme. Je pense que ce serait intéressant, en tout cas, je garde pour tout à l'heure la question pour permettre à chacun de nos deux autres invités d'intervenir dans de bonnes conditions et je pense qu'on pourra reprendre la discussion sur ce thème-là si vous voulez bien. Anaïs Fléchet, on vous connaît comme la spécialiste des relations culturelles, de l'hypomatie culturelle franco-brésilienne, sur ses allers-retours entre le Brésil et la France. Mais là, vous avez légèrement déplacé vos centres d'intérêt et vos points de recherche au point d'aller travailler sur à la fois les archives privées de Yehudi Menouin et les archives de l'International Music Council qui est l'organe, vous allez l'expliquer, sans doute, musicale de l'UNESCO en particulier pour scruter ce qui s'est joué dans ces années 70 et là, moi, c'est l'année 214, évidemment, au moment du 25e anniversaire de l'UNESCO qui me vient avec ce dialogue important, cette tension diplomatique où on retrouve Yehudi Menouin, évidemment, le violoniste à la tête de l'International Music Council qui se trouve engagé dans un bras de fer avec Léonine Brezhnev avec comme enjeu la venue de Rostropovich à Paris. C'est un événement parmi d'autres de ce que vous soulevez. En tout cas, vous montrez que la question musicale, ce n'est pas juste Rostropovich le 11 novembre 1989 jouant en bac à Checkpoint Charlie pour célébrer la chute du mur de Berlin. Mais il y a eu derrière cet événement-là qui est sans doute lorsqu'on évoque la relation entre la musique et la paix, c'est sans doute l'image de Rostropovich devant le mur de Berlin qui nous vient spontanément à l'esprit. Mais il y a eu derrière, avant en tout cas cette séquence, il y a eu quand même de longues années dans lesquelles la musique a été brandie comme un outil diplomatique pour tenter de faire la paix dans un monde qui n'en voulait pas vraiment. Oui, merci beaucoup Denis. Je voulais commencer d'ailleurs par vous remercier de m'avoir permis de participer déjà à ce numéro que je trouve, j'étais vraiment très contente d'être à côté de mes collègues dans cette parution et remercier aussi Mahira Mouchnik comme vous l'avez fait en introduction qui a fait un travail formidable sur toutes l'édition de la revue. Alors moi, j'ai consacré l'article que j'ai disons que j'ai publié dans ce numéro et consacré à la figure de Yehudi Menuhin. Je voulais vous projeter, faire un partage d'écran pour vous projeter quelques images. Je sens que quelqu'un est déjà aux manettes. Alors je ne sais pas à ce qui se passe. Voilà, merci. Donc je partage mon écran et j'espère que ce sont les bonnes choses qui vont arriver. Voilà, je crois que ça correspond un peu mieux à ce que je veux raconter. Donc effectivement, moi je me suis intéressée à l'itinéraire du violoniste Yehudi Menuhin et au rôle qu'il a joué à l'UNESCO dans les années 1960 et 1970 puisque dès la fin des années 1950, Menuhin a en effet participé activement aux activités du Conseil international de la musique ou International Music Council qui est l'organe en charge des affaires musicales pour l'UNESCO qui a été créé en 1949 et qui existe aujourd'hui encore mais qui a été particulièrement actif pendant la guerre froide et donc mon travail s'inscrit dans toutes ces réflexions sur la guerre froide culturelle ou sur la place de la musique dans la guerre froide. Donc Yehudi Menuhin est devenu le président du Conseil international de la musique entre 1969 et 1975 et c'est considéré aujourd'hui véritablement comme un âge d'or de cette institution et en tant que président du Conseil international de la musique Menuhin a été entremêlée à plusieurs affaires diplomatiques notamment deux que j'étudie dans cet article la première c'est la question des dissidents soviétiques et notamment de Rostropovich et de son passage à l'ouest finalement effectuée en 1974 et la seconde affaire diplomatique qui a beaucoup occupé Menuhin c'est celle qui a éclaté également en 1974 avec les résolutions de l'UNESCO contre l'État d'Israël donc qui a opposé vraiment tiraillé le monde musical et qui a placé Yehudi Menuhin juif lui-même dans une position très délicate puisqu'il s'est rangé à cette époque du côté de l'UNESCO donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces crises qui ont été vécues d'ailleurs comme telles par Yehudi Menuhin et par les membres du Conseil international de la musique à l'époque juste vous livrer quelques réflexions et vous montrer quelques images pour peut-être vous donner envie d'en savoir un peu plus et de lire l'article je voulais commencer par cette déclaration qui est faite par Menuhin en 1975 c'est lors d'une assemblée générale du Conseil international de la musique donc on est en pleine polémique UNESCO-Israël et c'est aussi la dernière assemblée que Menuhin dirige en tant que président du Conseil international de la musique il dit la chose suivante n'oubliez jamais que nous ne sommes pas des délégués représentant des états politiques mais des musiciens représentant les cultures de l'humanité nous sommes des hommes libres nous sommes musiciens au moins pour ce déjeuner nous sommes en mesure de composer une fédération des cultures et des peuples du Moyen-Orient dont j'appelle l'avènement sur le plan politique dans un avenir pas trop lointain mais qui peut être à notre portée sur le plan humain et musical alors je voulais commencer par cette citation parce qu'elle montre bien quelle est l'ambition de Menuhin elle annonce aussi des choses qu'on a pu voir plus tard avec Baron Boy par exemple dont Denis parlait dans son introduction qu'est-ce qu'il y a à retenir l'idée que la musique serait un bien commun de l'humanité un instrument essentiel pour bâtir la paix et bien sûr la question que je me suis posée c'était quel sens donner à ce discours et plus généralement à l'action de Menuhin à l'UNESCO et mon hypothèse enfin ce que j'essaye de défendre dans cet article c'est que cela relève d'une utopie certes mais que cela a été bien plus qu'une simple rhétorique et que cette utopie a conduit à des initiatives concrètes voire à l'invention d'une nouvelle diplomatie musicienne dont les héritiers seraient aujourd'hui Daniel Barahunboim ou Yo-Yo Ma dont on parlait tout à l'heure donc j'ai essayé de montrer ça à partir de l'examen de ces archives privées qui sont extrêmement riches et aussi bien sûr des archives de l'UNESCO et du département d'État américain alors je voulais pas le temps de revenir sur la trajectoire de Menuhin mais au-delà de sa formation du succès qu'il a connu très très tôt parce que c'était un véritable enfant en prodige il y a deux éléments qui me semblent importants à souligner le premier c'est le rôle de la seconde guerre mondiale puisque en fait Menuhin a participé à de nombreuses actions de soutien aux soldats américains pendant la guerre il a joué sur de nombreux terrains vraiment au plus proche des combats et cela a été un véritable tournant dans sa vie de musicien mais aussi peut-être dans sa vie d'homme en tout cas c'est comme ça qu'il le présente dans sa biographie puisque pour la première fois Menuhin est sorti du cocon dans lequel il avait vécu jusqu'alors qui était celui des grandes salles de concert qui était celui aussi d'un enfant qui a grandi avec des plus grands que lui et donc il rentre en contact avec des jeunes hommes de son âge dont les préoccupations ne sont pas forcément la musique classique et donc il va devoir séduire et c'est là aussi qu'il devient convaincu de la portée sociale et de la portée politique de la musique avec l'idée qu'il y a un véritable engagement qui dépasse les questions uniquement esthétiques et donc cette guerre est très importante dans la structuration du musicien et dans ses ambitions au-delà de la sphère musicale il y a un deuxième élément qui doit être rappelé dans sa trajectoire c'est la découverte de la culture et plus particulièrement des musiques indiennes que Menuhin fait dans les années 1950 puisqu'il a amené à réaliser plusieurs tournées en Inde et donc c'est un des premiers musiciens occidentaux à commencer à jouer avec des musiciens indiens en concert à s'intéresser véritablement à tous les aspects de la culture indienne donc il devient un adepte du yoga par exemple donc il vante les mérites pour la pratique même et la posture des musiciens il joue aussi avec des musiciens indiens et là j'ai remis la pochette d'un de ses disques sans doute les plus connus en ce sens West meets East donc l'Occident rencontre l'Orient donc de son duo avec Ravi Shankar donc Menuhin est une personnalité très célèbre très connue quand il devient président du Conseil international de la musique à la fin des années 1960 mais dès la fin des années 1950 il participe à de nombreuses activités à l'UNESCO et c'est en fait son sa passion pour la musique indienne qui l'amène à se rapprocher de l'UNESCO puisque en 1958 il est associé à un grand projet le projet Orient-Occident qui est lancé par l'UNESCO pour essayer de faire se rapprocher les cultures ou du moins d'établir un dialogue culturel entre l'Orient et l'Occident et dans ce projet il y avait bien sûr un versant musical qui est donc incarné ici dans cette rencontre cette rencontre qui a lieu en 1958 en fait vous avez trois musiciens et c'est une image qui est à la fois très forte et très symbolique c'est une photographie qui a été prise à l'occasion d'un concert donné à Salle Playel en octobre 1958 pour la journée des Nations Unies et dans ce concert qui était d'ailleurs retransmis dans plusieurs pays en direct on a trois personnalités trois musiciens majeurs qui sont censés symboliser le rapprochement des cultures alors qui voit-on on voit Yerudy Menouin là à gauche sur l'image à droite en face de lui un autre violoniste un géant du violon vous aurez reconnu David Oistrar et les deux hommes donc jouent ensemble le double concerto enfin le concerto pour deux violons de Jean-Sébastien Bach et il joue aussi avec Ravi Shankar qui assure toute la première partie du concert donc c'est une image qui doit symboliser à la fois le rapprochement entre le bloc soviétique et le bloc occidental à travers les figures de Menouin et Oistrak et bien sûr l'ouverture vers l'Asie et plus largement vers les pays qu'on commence à appeler les pays du tiers monde à cette époque à travers cette figure de Ravi Shankar alors il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire sur les activités de Menouin à l'UNESCO je voulais juste ça c'était des éléments sur la politique même de ce Conseil international de la musique puisqu'une de leurs principales activités ça a été d'enregistrer des disques donc il y a toute une collection de disques très intéressantes mais je voulais juste dire un mot sur cet événement de 1971 qui est le congrès l'Assemblée du Conseil international de la musique qui est organisée à Moscou et qui est un moment très intéressant parce qu'il y a eu un vrai bras de fer qui s'est noué entre les autorités soviétiques et Yehudi Menouin à cette occasion puisque Menouin a voulu se servir de cet événement pour prendre la défense de Rostropovich qui venait d'être mis au banc des musiciens soviétiques pour l'appui qu'il avait donné à Solzhenitsyn et donc il y a toute une bataille qui commence entre les autorités soviétiques et Menouin qui menace de ne pas venir au congrès le congrès étant une grande opération de propagande pour les soviétiques et finalement un grand discours fait par Menouin qui est un des premiers d'ailleurs sur le plan de la chronologie ça vient très très tôt un des premiers rappels fait par une figure culturelle majeure occidentale en faveur des dissidents soviétiques alors je rentre pas dans le détail mais j'en viens à ce dernier point donc le programme du concert que Denis évoquait tout à l'heure donc grâce à cette activité intense en tirant les sonnettes d'alarme à l'UNESCO au département d'État chez les Britanniques etc Menouin parvient et grâce aussi à deux télégrammes envoyés personnellement à Brejneuf à faire venir Rostropovich pour ce concert en 1974 dont on a aussi des enregistrements et qui est en fait le moment où se noue le passage à l'Ouest qui interviendra quelques mois plus tard dans le cas de Rostropovich je m'arrête là parce que j'ai déjà usé beaucoup beaucoup de mon temps je vais désactiver le partage d'écran et j'espère que ça vous adora donner une idée de l'activité diplomatique menée par ce musicien Merci beaucoup Anaïs je signale quand même à ceux qui nous regardent et nous écoutent que toutes ces photos se trouvent dans le volume de Gradiva et donc on peut retrouver ces moments assez exceptionnels merci beaucoup Anaïs et je signale aussi qu'il y a un livre en cours d'écriture merci beaucoup je vais vous passer la parole maintenant Nicolas sans trop de transition on va plonger directement dans un univers qui n'a pas été évoqué jusqu'ici mais finalement qui est toujours une relation Est-Ouest vous avez dans le camp de Bourgins de Barachnay dans la banlieue sud de Beyrouth vous avez rencontré il y a bien longtemps maintenant je dirais un peu plus d'une dizaine d'années de jeunes musiciens qui sont qui se sont pris d'intérêt pour le rap et ils ont fait de cette musique par dessin ou bien par destin peut-être tout simplement l'outil de leur exil et vous les avez suivis d'une manière très particulière dans cet exil je vous laisse la parole Nicolas en vous remerciant que vous êtes rejoint à nous et je remercie aussi Amir qui vient de nous joindre depuis New York bonjour Amir on va parler tout à l'heure du projet mais pour le moment donc dans cet exil londonien du groupe du rappeur Katibé Kamse voilà très bien merci beaucoup merci Denis et merci pour pour ce superbe numéro et c'est vrai que c'est un très beau numéro très belle revue et je remercie également Maïra Mouchnik pour le travail éditorial alors je vais être bref je ne vais pas utiliser les 10 minutes parce qu'en théorie on est à 19h donc je recommanderais d'aller lire l'article et de référer directement et j'ai bien aimé cette idée de dessin et de destin effectivement je pense que ça se passe en 2005 dans la banlieue sud de Beyrouth dans le camp de Borges Braj des jeunes adolescents s'emparent d'un modèle mondialisé qui s'appelle le rap auquel ils ont eu accès grâce à un certain nombre d'innovations technologiques parmi elles les télésatellitaires effectivement quelque chose qui va dire du rap palestinien et arabe sur une histoire qui va durer une quinzaine d'années et cette histoire elle est à la fois alliée si vous voulez à une histoire culturelle arabe où on connaît un peu les prévues sur la circulation du rap en langue arabe avec des travaux comme ceux de Hajményalini etc c'est aussi une histoire des migrants et des réfugiés puisque aussi en 2013 et 2014 voyager pour 4 d'entre eux donc c'est un groupe avec 5 personnes 5 adolescents 4 d'entre eux partent pour l'Angleterre et par l'Europe en 2013 et cet exil est au cœur si vous voulez du projet de l'Arctique mais c'est aussi au cœur de leur propre projet de vie et effectivement artistique pour parler et critiquer le monde dans lequel ils vivent mais aussi comme un puissant outil d'autonomisation de leur trajectoire qui à terme les a menés cette rupture graphique a été documentée grâce à un film qu'on a fait tourner avec Justin de Gonzague et donc moi j'ai commencé mon film en 2005-2006 aujourd'hui ce sont donc des adultes dans la 30ème année et Justin avec Justin on a continué avec le film et le film est devenu si vous voulez non seulement effectivement un document mais aussi un dispositif méthodologique et il est devenu finalement le support d'une enquête qui a prolongé cette enquête de terrain que j'avais effectué au Liban et dans le peu un terme de cristallier donc les données qui sont présentées dans cet article s'inscrivent à la fois dans mon terrain précédent et dans les résultats ou les données qui ont pu donc je vais pas revenir sur cette histoire du rap et la façon dont elle s'insère dans les camps palestiniens entre 2005 et 2010 comment les musiciens de rap ont posé l'idée qu'il y aura bien un art et bien de la musique et comment ils vont s'inscrire dans le prolongement de la lignée et bien tout en l'envolant considérablement grâce à cette nouvelle esthétique ils vont pouvoir aborder des nouvelles thématiques qui sont des thématiques sur l'ici et maintenant du quotidien des réfugiés au Liban finalement ce qu'on a là c'est des formes nouvelles de subjectivité politique qui passent par ces pratiques artistiques et dans l'article j'essaie de travailler sur l'idée en suivant les enseignements de Messonique et aussi de la façon dont il est lu par Olivier Migloire qui parle du rythme comme organisateur qui parle de la vocalité dans le chant rap donc j'essaie de traiter cette idée d'un art de l'adresse à partir notamment d'un certain nombre de séquences du film qui les mènent pour montrer comment ce rap va combiner le flow c'est-à-dire le rythme la vocalité l'art un art oral chanté et du message politique et donc qui va s'insérer aussi dans cette dimension je dirais de témoignage et de revendication aujourd'hui il y a tout un travail qui est fait aussi autour de la question de la langue autour des insonances des rimes je vais vous montrer des extrêmes mais je crois que ça va pas ça nous prendrait trop de temps mais dans l'article j'ai travaillé un certain nombre de formes si vous voulez de comme langue est utilisée pour des insonances pour des jeux de rimes en tant qu'art poétique dans ces arts de l'adresse et puis il y a un travail en avant dans cet article c'est le langage corporel de la pratique rap c'est-à-dire tout ce qui est gestes de la main balanceront des corps j'ai trop coupure je vais couper ma caméra pour que vous m'entendiez mieux donc je m'excuse pour ces petits soucis la partie de la pratique musicale est particulièrement bien mise en avant dans le film et j'ai mobilisé une idée là d'une notion qui est la notion d'enachement c'est-à-dire le processus un ensemble spécifique de pratique et l'idée était d'essayer de montrer depuis 2005 avec cette rupture biographique qu'est l'exil de montrer comment progressivement les rappeurs avaient approprié cette musique rap et au-delà de la l'avènement leur et intérêts complètement dans leur propre discours artistique politique et poétique donc au cœur de ce processus de ce processus de ce processus de l'association de l'association de l'association de l'association Et dans l'article, je décris un peu la façon dont on a intégré les réseaux musulmans français, notamment la flûtiste Naïssam Jalal, avec laquelle il a fondé un groupe qui s'appelle El Akharine, les autres, El Akharine, et comment il a réussi avec ce travail d'innovation esthétique qu'il menait déjà depuis le Liban. Et puis pour terminer, juste un mot des quatre autres en Angleterre, l'article s'intitule « It's not an easy country » et en référence à ce qui est un des personnages, Molotov, un des quatre rappeurs à être parti en Angleterre, pour exprimer toute la difficulté à s'insérer comme artiste, notamment en Angleterre, qui est un pays dans lequel il n'est pas aisé de s'insérer dans un premier temps. Et donc l'article décrit un peu ces différentes expériences des cinq musiciens et finalement former leur rapport à l'action. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet article. Je m'excuse pour les coupures et j'ai été un peu rapide pour rattraper un peu du temps. D'un mot Nicolas, si je peux me permettre, l'article n'est pas tout, il y a aussi un film. Oui, tout à fait, il y a un film qui… C'est quand même très fort ce que vous avez fait avec ce film. Oui, nous avons tourné avec Justin de Gonza, qui est le réalisateur, et le film est en prolongement total de l'article. Et c'est un film qui a débuté pour… Ce n'était pas forcément quelque chose qui était complètement volontaire, mais au moment de réfléchir à comment monter tout ça et écrire dessus, cette idée d'avoir un temps long, d'inscrire finalement l'article de ces artistes et comment eux-mêmes inscrivent leurs propres pratiques. Je termine dans l'histoire globale des réfugiés. Ces deux dispositifs allaient de pair et permettaient d'avoir un discours un peu en… Avec un dispositif technologique particulier quand même. Vous pouvez dire juste un mot sur les conditions de tournage. Je vous entends. Un mot sur les conditions de tournage de ce film. Mais je vous entends acheter. En fait, au départ, il n'y a pas de tournage parce que Justin de Gonza va passer un an dans la fréquentation des rappeurs dans leur studio sans sortir sa caméra. pour établir une relation à minimum construite et puis de discuter avec eux du projet pour qu'ils soient entièrement acceptés. Donc, il va tourner leur clip vidéo. Il va passer tout ce temps-là de façon très proche dans leur exil. Ça, c'est une des premières parties. Et la seconde chose, c'est que nous leur avons confié une caméra au moment de l'exil de l'Angleterre. Nous n'étions pas présents dans ce moment-là. Et ce sont eux qui ont filmé leur propre passage et leur propre exil. Et c'est ces images-là qui sont ensuite montées dans toute une... Qu'ils offrent là sur leur expérience de l'exil et de l'exil artistique parce qu'on voit qu'ils la convertissent à chaque moment en morceaux de rap, en rythme musicale. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Désolé pour les conditions techniques, mais bon, quand même, je crois qu'on vous a suivi plutôt bien. Et alors, je veux, avant de discuter, d'accueillir des questions qui pourraient venir de la part de nos... On les appelle les internautes, de la part, je préfère dire, des personnes qui ont fait l'amitié de nous avoir suivis jusqu'à maintenant, donc d'accueillir leurs questions. Je voudrais donner la parole quand même à Amir El Safar, qui nous a rejoints pour évoquer ce programme musical qui s'appelle Luminescence. Alors, Amir El Safar, il est trompettiste, il joue aussi du Centre Tour, il est compositeur et on le connaît comme directeur artistique. On le connaît plutôt bien en France. Il a participé plusieurs fois au Festival d'Avignon, au Festival d'Aix-en-Provence. Et il a été intégré par Frédéric Deval, dont je parlais tout à fait en ouverture de cet après-midi, au programme des musiques transculturelles de Royaumont, où il a été un compagnon de Fabrizio Cassol et de son Akamoun dans des programmes comme Alef Ba, Oracion, et puis Interstis aussi avec l'ensemble Ictus. Donc, il a vraiment été complètement impliqué dans ce dialogue qu'il essaye lui-même de construire entre Est et Ouest. Il a eu lui-même, Amir El Safar est américain et irakien en même temps et il vit aujourd'hui à New York. Et il s'intéressait dans ce projet Luminescence, dont il parlera demain, à la question des micro-intervalles dans le Makam et surtout à trouver des liens à construire ensemble, donc dans un même programme musical, à la fois le Compass, le Duende et le Tarab, avec des partenaires qui sont avec lui depuis longtemps. Vous pourrez les rencontrer demain. Il y a la chanteuse Gemma Carajero qui s'est jointe au programme. Il y a aussi Vanessa Aibar qui est une virtuose de la danse flamenca contemporaine aujourd'hui. Puis le percussionniste Pablo Martin Jones et puis le compositeur qui travaille depuis longtemps avec Amir El Safar et dans les programmes aussi de Royaumont, Lorenzo Bianchi-Euch. Avec, il faut ajouter aussi, l'accompagnement de la multi-instrumentiste, on va dire, Dena El Safar, qui s'est jointe au programme. Alors je ne sais pas si Amir, vous êtes avec nous. Yes, I'm here, it's very nice to see all of you. Ravi de vous voir tous. It's my pleasure to welcome you. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter le bienvenu. New York. Merci de nous joindre de New York. Depuis New York, heureusement. C'est mon plaisir. Le décalage horaire rendait la chose possible. Et donc peut-être je vais vous laisser demain. Et nous aurons tous le plaisir de pouvoir vous suivre en direct aussi sur cette même chaîne. Mais c'est à 17h demain, avec notre amie Françoise de Georges, dans une présentation de ce concert que vous n'aurez pas réussi à donner cette année au musée du Quai Branly. mais je suis persuadé que le projet pourra se réaliser dans les prochains mois quand même, que ce n'est que partie remise. Et donc peut-être je vous laisse évoquer ce projet autour duquel vous avez fait deux ans de résidence à l'abbaye de Royaumont pour organiser la rencontre d'un flamenco qui s'étend de l'Andalousie jusque dans les plaines d'Irak. Oui, c'est en fait. La genèse de l'une essence de ce projet est dérivée d'une commission de M. Duval, du recruté Frédéric Duval. Et la commission datée de 2015. Et comme vous l'avez dit, le professeur Denis Duval, j'avais été résident à Royaumont lors de plusieurs projets. Il y avait Ackhamon en 2015 et ensuite Oration. Ah, puis Loxton. Et c'était pour moi un bon important. Ce monde microtonal de maqam qui est souvent modale ou monophonique ou hétérophonique mais jamais existait dans un contexte cordal ou contrepointal. C'était un pont pour moi, un saut. Mais aussi pour la tradition parce qu'il n'existe pas beaucoup d'exemples de ce genre de choses dans un contexte harmonisé. Donc, après la performance à Aix et à Avignon, M. Duval m'a demandé si j'étais d'accord pour participer de rejoindre Royaumont en résidence pour le programme transculturel. Et c'était l'engagement de trois ans. Et le seul mandat dit vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais l'un des projets doit être un travail sur le flamenco. et j'étais hésitant parce que je ne suis pas un musicien de flamenco. J'étais dans beaucoup de tavernes. Ma femme était exposée à la culture espagnole et différents aspects du plus jeune âge. Mais je n'avais pas la maîtrise de l'expertise comme je connais bien le jazz, les musiques classiques, etc. Donc pour moi, de débarquer comme un étranger, et c'était vraiment par l'extrême, de trouver un contexte pour le flamenco, micro-harmonique, je me disais que c'était légèrement présentueux de moi et ça pourrait être peut-être pas très bienvenu par rapport à une tradition pour laquelle j'ai beaucoup de respect. et le problème qui soulevait, c'était que le chant flamenco est très micro-tonal. Qu'il s'agisse de guitare, si vous enlevez la guitare ou l'harmonique, évidemment, ça dépend de quelle forme de flamenco on utilise. Je ne parle pas d'ornementation, il faut être clair quand on parle de micro-tonal. Les ornements, c'est une chose. comment vous utilisez le trémulot, comment vous allez glisser, c'est important à la fois en flamenco et dans les champs de l'Est. Mais plus important encore, c'est la référence de votre tonalité et où vous tombez comme chanteur et le deuxième ou le troisième ou le sixième degré de la gamme ne sont pas temporisés et donc l'oreille corrigent le chant à la gamme tempérée. Surtout lorsqu'il y a la guitare, il y a une harmonie fonctionnelle dans les modes espagnols, ils ont leur propre manière d'harmoniser, mais c'est un peu basé sur le 1-4-5 construction harmonique de l'Occident. Donc, si vous entendez ces accords et le chant, l'oreille naturellement entend cela comme une intonation d'un tiers ajustée. Mais si vous enlevez les guetards et vous focalisez sur les intervalles de la voix, l'accord ressemble beaucoup à ma rame et pas n'importe lequel, mais une forme ancienne d'un rame qui n'est même plus jouée maintenant pratiquement. Et je crois qu'il y a un lien peut-être historiquement des chants arabes très anciens qui étaient codifiés en Syrie et par la suite en Égypte comme étant c'est devenu comment dire plus travaillé et plus fixé. Il y a quelque chose de cru mais en même temps très spécifique. Ce n'est pas l'aléatoire cette graduation de tonalité le tiers le cinquième le septième je les nomme parce que le un le quatre et le cinq dans la plupart des formes musicales restent stables mais ce sont les malléables si vous voulez. Pour moi et Frédéric et moi devions faire plusieurs voyages en Andalucie où lui il est très connecté avec les musiciens d'Ejérès qui est très au sud de l'Espagne et il était considéré comme la kuna le cocon de la musique flamenco le plus pur le cante kondo le chant profond de flamenco est pratiqué et n'a pas été commercialisé ni c'est non-laduturé ça a maintenu sa pureté son essence ce sont des termes relatifs évidemment puisqu'on pourrait dire la même chose à Séville à Grenada ça dépend qui chante et comment il chante donc Frédéric et moi avions prévu plusieurs voyages il a d'abord annulé puis la deuxième fois et après il a révélé qu'il était très malade et il ne pouvait pas faire les voyages avec moi difficile de trouver un meilleur guide de Frédéric Deval pour entrer dans l'univers du flamenco et du cante kondo non ? yes absolutely en effet absolument c'était un dévoué de la musique et il avait telle révérence et il savait sur quoi il fallait ce qu'il fallait écouter en fait et malheureusement je n'avais pas son aide parce qu'il est décédé avant que le projet ne commence mais heureusement que Royaumont a décidé de poursuivre avec la commission et pour moi ce fut comme une espèce d'hommage à Frédéric et de ma propre manière il fallait que je creuse et que je comprenne son intention mais pas me limiter à ça il fallait que je trouve aussi quelle était ma relation avec ces sons Amir je m'excuse on ne va pas pouvoir prolonger très longtemps cet entretien mais quand même je voudrais poser une question en remerciant notre ami qui assure la traduction merci beaucoup pour cette traduction je voudrais poser une question lorsqu'un compositeur comme vous décide de s'emparer d'un thème comme celui-là et de finalement de faire jouer ensemble quelque part ou en tout cas de constituer dans un même espace de performance dans une même oeuvre on dirait le flamenco et le macam est-ce qu'il y a une nécessité donc c'est une démarche pardon c'est une démarche disruptive c'est quelque chose de nouveau vous avez assisté là-dessus est-ce qu'il y a une nécessité pour le compositeur que vous êtes de trouver un fondement historique à la relation entre le macam et le et le et le flamenco est-ce qu'on est obligé de justifier de de justifier historiquement ce rapprochement ou est-ce qu'après tout ça peut être une initiative d'artiste qui décide à un moment de faire dans une oeuvre se rencontrer ces deux ces deux je ne sais pas ce que je dois dire ces deux styles ces deux ces deux héritages culturels forts qui nous font nous penser raisonner en termes géopolitiques forcément c'est une bonne question et c'est au coeur finalement je dirais que la réponse se trouve entre les deux parce que si on est trop concerné en essayant de trouver les justifications historiques on devient il y a une certaine révérence pour ce passé cette entité sur laquelle on a finalement très peu d'informations il y a des documents écrits mais on ne sait pas ce qu'on chantait il y a si longtemps si on passe trop de temps à essayer de reconstruire on dépasse artistiquement l'attention et on perd notre vocalisation et en même temps si on prend l'approche opposée et si on veut juste faire un bœuf c'est là où il y a des exemples de fusions qui sont un peu superficielles et c'est là-dessus qui base l'industrie du monde dans le pire sens du terme il y a des sons peut-être un peu plus intéressants mais bon il y a beaucoup de fusions arabes-flamenco dans le monde je n'ai pas tout écouté donc je ne peux pas les commenter mais bien souvent le niveau d'engagement est assez peu profond pour moi la référence c'est dans le son en tant que tel et en écoutant fois bref fois au chanteur et les déplacements d'intonation très subtils dont j'ai déjà parlé écouter le fait que les sons sont crus et le contexte et l'engagement de l'audience là je peux trouver un parallèle qui a un sens pour moi par rapport à mon expérience et ça se passe par le son et par l'intuition ce sont là des sujets un peu glissants c'est quoi l'intuition vous imaginez des trucs ou est-ce que c'est par rapport à tel ou tel artiste est-ce que c'est limité ou est-ce que c'est universel et constamment je me mets en question je m'interroge sur le processus tout au long de ce travail et l'autre partie l'autre aspect c'est d'essayer de rassembler des musiciens qui pouvaient écouter de manière très sensible s'écouter sans toutes les hypothèses et les artifices bon c'est ma culture c'est ta culture non qu'il y ait osmose on peut graviter vers quelque chose qui soit au centre et on l'espère résonne de manière sur un plan plus universel merci beaucoup je voudrais la parole pendant plus d'une heure avec Françoise de Georges et puis avec mon ami qui nous accompagne dans ce projet merci en tout cas de vous être joint à nous pour nous donner une idée de ce qu'est ce projet et que j'espère nous pourrons entendre à Paris dans les mois qui viennent redevenu habitable merci beaucoup Amir il nous reste cinq minutes à peu près et vraiment Michael j'aimerais revenir à la promesse de la question de tout à l'heure avant de conclure est-ce que vous avez évoqué d'une manière très documentée l'idée de l'enseignement mutualiste et du rôle que l'on fait jouer à la musique pour construire une société de paix dans le premier tiers du 19ème siècle aujourd'hui donc pour venir à ce que j'ai évoqué tout à l'heure il y a des initiatives comme l'orchestre à l'école en France ou comme Demos à la Philharmonie qui se revendiquent beaucoup d'un héritage donc ils lancent des initiatives séminaires et qui se revendiquent beaucoup d'un héritage d'El Sistema donc qui a été initié par Antonio Abreu dans les années 70 au Venezuela et finalement la question que j'aimerais vous poser c'est une question que je me pose aussi tout simplement c'est qu'avons-nous fait de cet héritage aujourd'hui dans nos démarches dans nos démarches de politique culturelle est-ce que cette référence à cette période de l'enseignement mutualiste et de tout ce que vous avez évoqué Willem Bouquillon a disparu tout simplement en tout cas il n'est pas présent il n'est plus présent en tant que tel et bon il y a sans doute un tas de raisons à cela peut-être la première et la plus importante c'est quand même qu'il est très difficile de raisonner sur ces questions dans ces termes universalistes qui ont animé les précurseurs au XIXe siècle et qui ont immédiatement fait rentrer ce type d'initiative dans une utopie d'un monde meilleur et donc qui ont réduit aussi en quelque sorte le rôle de la musique était un moyen parmi beaucoup d'autres pour parvenir à ce monde meilleur en revanche je crois que focaliser sur la musique les pratiques musicales les apprentissages de ce point de vue là évidemment c'est toujours présent et ça peut être réinjecté dans beaucoup d'initiatives comme celle justement de Demos ou d'autres mais il faut que ça prenne en quelque sorte d'autres formes ça me fait penser au fait qu'un des héritages toujours présents d'ailleurs de cette affaire là c'est la présence d'enseignants de musique dans la ville de Paris parce qu'en gros la ville de Paris c'était le berceau de ce type là donc il y a aujourd'hui encore un personnel tout à fait particulier de la ville de Paris qui enseigne la musique et qui j'ai eu affaire à plusieurs représentants de cette catégorie de personnel et ils m'ont tous raconté qu'en gros il y a beaucoup plus de résonance pour ce type d'enseignement musical dans les quartiers dits populaires ou défavorisés de la ville de Paris que dans les quartiers de l'ouest ou du sud du ouest où finalement même les jeunes déjà ils ont cette attitude de consommateur donc je pense qu'évidemment l'idée même elle est là et il y a aussi cette orientation vers une incitation à l'activité musicale de personnes qui normalement à partir de leur propre famille ou background ne peuvent pas en bénéficier en gros Oui c'est l'idée de s'adresser à des publics empêchés comme on dit ou en tout cas des publics qui sont en situation difficile et de permettre à des enfants de découvrir la musique par ce biais mais c'est quand même considérable c'est 30 000 élèves juste pour l'orchestre à l'école c'est pas loin aussi pour Demos c'est aussi tous les conservatoires c'est des associations et finalement il y a une pratique musicale enfin un socle de pratique musicale et une demande sociale très très forte dans ce domaine-là à tel point que lorsque vous nous parlez de Villene de Bouquillon et des relations franco-allemandes dans l'idée à quoi il faut rajouter peut-être la Grande-Bretagne aussi dans l'idée de la construction de cet enseignement mutualiste par la musique et pas seulement de la musique enfin bon bref on a l'impression quand même d'être dans une époque contemporaine Merci beaucoup Michael Werner merci beaucoup à Naïs Fléchet aussi d'avoir participé à cet après-midi merci beaucoup à Nicolas Puig dont on attend de voir le film maintenant qui complète un peu tout ce travail considérable qui est fait sur sur cet exil des rappeurs palestiniens à Londres à cause du rap avec Justin à cause du rap voilà avec Justin Gonzague et Nicolas Puig on peut voir quand et dans quelles conditions pour l'instant c'est pas prévu encore suspendu entre les continents en tout cas bon travail en tout cas à vous à Beyrouth tirer le mieux de votre du terrain que vous pourrez faire là-bas et de votre séjour à l'université libanaise et puis merci Amir El Safar c'était vraiment un plaisir pour plusieurs raisons que je ne peux pas dire ici à l'antenne mais ça fait un certain nombre d'années qu'on ne s'est pas revu depuis les derniers projets à Royaumont et je suis très heureux de vous avoir revu là Amir et je serai là pour vous écouter demain comme tous ceux qui le souhaitent vous pourrez donc suivre un nouvel échange qui portera singulièrement sur l'entreprise Luminescence le projet Luminescence porté par Amir El Safar et cette fois c'est vraiment une professionnelle que nous adorons tous Françoise De Georges qui animera cette rencontre voilà je vous dis au revoir à tous je remercie beaucoup beaucoup Nicolas et puis Aliénor voilà de l'équipe du musée du Quai Branly qui ont fait que tout ça puisse fonctionner et puis merci à nos traducteurs vraiment c'est chaque fois une opération magique pour moi de pouvoir imaginer que ce qu'on dit à l'instant réel est aussitôt transféré dans une autre langue donc merci beaucoup à vous de nous avoir aidé d'avoir permis l'échange avec Amir voilà à très bientôt et si vous voulez suivre connaître davantage vous pouvez acheter donc le le Gradiva numéro 31 voilà où nous avons fait tout ce que nous avons pu pour faire émerger cette question du rôle qu'on peut faire jouer à la musique dans le bon sens j'espère dans les sociétés contemporaines au revoir à tous et merci 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 Sous-titrage FR ?